Il est plein de fossiles avec de fausses ongles. On appelle ça Bobrabah. La belle femme c'est celle qui est naturelle, qui a le concept même de la divinité. Le garçon s'y vient, tu l'as tout clas à te bouba. Tu lèves, tu vas prendre des médicaments pour ne pas grossir le sexe. Ça c'est Maroussi, on appelle ça Yadoukouou. Ça c'est pour grossir les fesses. Communément appelés fossiles et fausses ongles, les extensions et certains autres médicaments utilisés pour avoir des rondeurs sont prisés par bon nombre de personnes. Les adeptes de ces produits cosmétiques sont prêts à tout pour parvenir à leur faim tels grossir leur pénis, le sein et le postérieur. Les Ivoiriens se prononcent donc sur cette question. Mon nom c'est Yodé Junior, je suis au marché de Selmer. Mon métier en fait c'est fabuleux le produit d'attrape-coeur, en fait c'est l'attrape-coeur, c'est le produit des chevets, c'est pour les femmes effectivement. Ils font aussi les tatouages. En fait il y a des gars, c'est un signe de beauté. Tatouage en fait, il y a plein d'hommes au dur qui aiment ça. Pourquoi ? C'est quelque chose, en tout cas ça apprécie un peu. Bon, c'est vrai, c'est un signe de beauté mais c'est quand même bien pour ceux qui aiment. Je fais les tatouages, les dévisages, un truc un peu de tout quoi. Pour moi c'est Aoukje et Nobel, je suis au marché de Selmer. Je me débrouille aussi un peu tout. J'ai fait la coiffure, les peaux d'ongles, le tissage, le défrisage. Les femmes sont tout le temps belles. Elles préfèrent se tisser. Maintenant, il y a les perruques qui sont à la mode aussi. Tout ça, nous essayons de tricher un peu sur la mode. Dieu t'a créé, Dieu t'a donné des cils. Tu laisses ça, tu vas prendre des trucs, tu mets dans les yeux et puis encore, vous savez, ils mettent là, ils prennent le col alpha. Le col alpha, mais quand ça tout, ils mettent dans le dos, même là, la col, même qu'il y a. Bon, supposons maintenant, ça a tout ses yeux. Ils placent des faux cils avec des faux ongles. Les femmes viennent travailler chez moi, ça les rende belles. Ils font quand il y a des cérémonies, on vient, on est maquillé, les maquillages, les baptêmes, comme les mariages. Non, non, marché ici, c'est ça on fait. Pour se rendre belles en bon, il y a des femmes qui font pour à cause de les maris. Ils font à cause de les maris. Voilà, tu n'as pas besoin de placer ça, un bon, il y a des gens qui aiment ça comme ça. Voilà, ça reste longtemps. Oui, ça a dû, ça là même, tu peux en avoir pu replacer. Oui, oui. Il n'y a rien. Bon, l'autre façon là, ça, ça c'est un peu facile à placer. Bon, ça aussi, ça c'est facile aussi à placer. Mais ça, si tu places ça, quand tu en aimes, tu peux jeter. Je me présente, je m'appelle Foua Pauline. Je suis à Yopougon, au marché de Selme. Je présente mes produits, voilà les produits que j'utilise. Yomo blanc, c'est pour ceux qui aiment, qui n'aiment pas se salir. Maintenant, le Yomo noire que voici, c'est pour des femmes qui aiment, qui veulent de l'ancienneté. Donc ça, c'est l'ancienneté. Elles prennent, c'est pour que leurs cheveux poussent. Voilà. L'autre encore, ça c'est le cheveux de couleur. Il y a du violet, du rouge, bordeaux. Et c'est ce que j'utilise. Maintenant, ça c'est la teinture. Maintenant, j'utilise, l'attraper, qu'on dit. Le produit, l'attraper cœur, qu'on dit, c'est des défrisants traditionnels, que nous prenons pour défriser aussi les cheveux. Tout et chacun vient ici selon sa volonté. C'est pas moi qui leur dis de venir. Ils viennent selon leur volonté. Sinon, moi, j'ai pas cette volonté de dire que, oui, ça l'arrange parce que c'est comme ça. C'est lui, sa volonté. Si je vous dis que ça me plaît parce que d'autres me disent que leurs cheveux grattent, c'est pourquoi ils viennent mettre. Sinon, à dehors de ça, je connais plus rien. Ça, c'est pour grossir les fesses. C'est bon aussi. C'est pour grossir les fesses. Grossir. Si ça a une jolie femme, quoi. Ça a grossir les seins. Ça a grossir les seins. On appelle ça beaux brabats. Le garçon aussi vient. T'as l'air tout classique, ça te boule pas. Ce côté-là, vous savez qu'on est en Afrique. En Afrique, le plaisir a plusieurs... Si il faut appeler ça... Bon, je peux dire, chacun a son goût. Certaines personnes pensent qu'avoir un gros pénis, c'est le comble. C'est le meilleur plaisir. En réalité, je pense que c'est être faible. Parce que tu peux avoir un petit couteau et puis couper un tas de fruits, si tu veux. Et avoir un gros couteau et ne pas couper un bon fruit. Donc, je pense que ce côté-là, c'est un peu... Ça dépend. Mais à mon humble avis, je pense que c'est quelque chose qui doit pas rentrer en ligne de compte parce que ça n'a rien à voir. Que ça soit gros ou petit, ça dépend de la façon dont chacun arrive à manipuler son outil, s'il faut le dire ainsi. Mais je ne peux pas comprendre. Dieu t'a donné un sexe. Et maintenant, tu te lèves, tu vas prendre des médicaments pour ne pas grossir le sexe. Mais c'est pas normal. Un homme, ce que Dieu t'a donné, il faut circuler ça comme ça. Parce qu'après, tu vas avoir des retomées, tu vas avoir des maladies bizarres. Mais là, ça veut dire que c'est la saisonnerie, c'est la diaposan qu'on demande. Non, tu vas t'a donné un truc, il faut prendre ça comme ça et ça roule. Tu vas aller prendre des médicaments pour faire grossir son sexe par rapport à quoi ? A quoi les femmes croient. Et après, si tu as les conséquences derrière, et si tu meurs, après on donne ça à sa saisonnerie. Donc c'est pas normal. Voilà, donc ce mec qui vend ça même, c'est légèrement qu'on doit arrêter. Il y a deux qui sont normalement clairs, il y a deux qui sont normalement noirs. Mais ceux qui sont noirs, qui sont plus clairs encore, comme ça, quand tu prends encore des produits, ça va sentir ton corps. Tu n'as même pas te balader, mais c'est sur lequel nous sommes. Tu as mis des produits, tu n'as pas apporté d'abord un tricot blanc, tu n'as même pas mettre encore des chaînes dans ton cou, mais des bouts d'oreille. Mais quoi, produit là, ça tendrait de faire noirci, ça allait détache ton cou. Il y a d'autres mecs qui mettent des balades là, ça allait encore détache dans les reins. C'est pas joli à voir. Les mèches sont plus pratiques, parce qu'on a du mal à retrouver avec les cheveux de nature, pour éviter les cassures. Donc on préfère prendre les mèches, ça nous fait quelques semaines sur la tête. Et quand on m'enlève, on les défrisse et puis allez, on passe à autre chose. La pommade, quand tu prends trop, ça gâte ton corps. La pommade aussi, c'est bon aussi. Tu vois qu'on met les produits dans tout, tout là, ça gâte ton corps. Moi, je vends, mais je ne l'utilise pas. Concernant la question, je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie des hommes sont beaucoup orientés sur la question de perversité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que la belle femme, la femme idéale, c'est celle qui a les fossiles avec quelques compléments venus de l'autre côté. En réalité, pour moi, ce n'est pas ça. La belle femme, c'est celle qui est naturelle, qui a le concept même de la divinité. Et ne pas confondre le concept matérialiste. Parce qu'après, quand elle s'enlève, par exemple, les fossiles, on découvre une autre nature, une autre beauté qui est différente. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure beauté. Voilà, donc, en même temps, je pense que la femme idéale, c'est celle qui est toute naturelle. C'est encore plus belle. Comment je fais, en tout cas, mon mari est content. Il est très content. C'est pourquoi, à chaque fois que je vois que c'est un peu dégradé, je me rends, puis je viens faire, elle, c'est ma seule. C'est un tissage, on appelle ça Chili. Chili en Péry, quand on fait en Péry, ça c'est Péry. Maintenant, ça c'est Afro. Les femmes aiment ça beaucoup. Parce que quand tu prends, tu te nattes et puis tu mets, tu sois quand on t'entendu dans un coin. Et puis ça, c'est la fille du président. La fille du président. Ça aussi, c'est en Péry. Maintenant, la fille du président, on a eu son autre culotte. Ça, il y a des gens. Ça, c'est son rouge bordeaux. Ça, c'est là. Maintenant, ça, c'est quatre boulons. On prend, on fait le levier derrière, puis le devant dire comme ça. Le Péry, qu'on peut faire à 8 000, 9 000. Il y a pour 10 000. Non, chacun a son prix. Chacun a son prix. Ça dépend du nombre du paquet aussi. Souvent, les deux paquets, on fait à 10 000, 9 000. Maintenant, un paquet de 2 000. Ça, c'est le dernier qu'on fait à 8 000. Maintenant, ça, c'est Makoussi. Makoussi. Ça, c'est Makoussi. On appelle ça Yadé Yopouron. Maintenant, ça, c'est Boum Boum. Ça, c'est deux paquets qui sont là. Maintenant, ça, c'est Yume. Maintenant, ça aussi, c'est Makoussi. Maintenant, ça, on prépare la mèche d'abord, avant de faire. Ça, on fait ça en Numbéja. On prépare la mèche d'abord. On appelle ça Numbéja. On prépare la mèche d'abord, avant de faire. Maintenant, ça, c'est Onel Mala. Maintenant, on a une modèle du couple aussi. Maintenant, Waii Makoussi, gros, gros. Ça, c'est Makoussi, gros, gros. Maintenant, ça, c'est Tetonique. Si Dieu t'a donné, tu n'utilises pas ça. Là, tu utilises encore d'autres plantes. Pourtant, ces plantes que tu utilises, là, tu es en train de faire détruire toi-même. Vaut mieux suivre ce que Dieu t'a donné pour avoir moins de ton foyer. Tu vas avoir des fesses. Bien, c'est bien. Mais est-ce que ton mari peut accepter ça? Demain, il va te faner, c'est fini. Tu n'as pas de bonnes fesses. Alors, pourtant, naturellement, si tu suisses ce que Dieu t'a donné, tu vas te marier avec. Ils conseillent mes soeurs, mes frères, quoi. D'arrêter, ils prennent ce genre de médicaments. Ce n'est pas joli à voir. Le débat sur la beauté obtenu à partir de fossiles et de fausses ongles reste quasiment entier car les idées divergent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada